Salut à tous, c'est Fréa Curlin, l'entraîneur d'azurperformance.fr. J'ai deux minutes pour vous apporter des conseils pour préparer vos 10 km sur route. C'est parti ! 1. La première recommandation à appliquer à votre préparation 10 km et de varier les allures. Mais ça vaut pour tous les types de plans d'entraînement, que ce soit du running sur route ou du trail. Si vous ne devez y trouver que de l'endurance, que des séances orientées sur le travail de la VMA ou l'allure de course, vos performances seront freinées au final. Mon deuxième conseil, ce serait de faire de l'endurance. Ça peut paraître paradoxal pour des courtes distances comme un 10 km où la notion de vitesse est reine, mais il est primordial pour la réussite de votre objectif de faire des sorties à basse intensité. L'endurance fondamentale devra être intégrée toutes les semaines à votre plan d'entraînement pour créer une base foncière mais aussi en guise de récupération active. Les valeurs de VMA que vous pouvez avoir à la suite d'un test de Vameval peuvent et doivent vous amener à courir lentement. Par exemple, si j'ai 15 km heure de VMA, mon footing se déroulera à à peine plus de 10 km heure. Le travail de VMA, il est essentiel. Plus important début de programme durant une période de développement générale, puis sous forme de rappel pendant la période de travail spécifique à la distance 10 km. Ce travail de VMA se fait à des valeurs qui sont égales ou supérieures à 100% de votre VMA sur des distances très courtes, 100, 200, 300 mètres par exemple. Les séances d'allure spécifique vont remplacer très rapidement les séances de VMA. Elles vont devenir prépondérantes jusqu'à la date de votre objectif. L'idée, c'est d'évoluer autour de l'allure idéale pour un 10 km. On sait que c'est à peu près 90% de votre VMA. On va tourner autour de cette cible. On pourra avoir des séances qui comporteront des efforts du type 4 x 5 minutes, 3 x 8 minutes si on ne court pas sur piste, 3 x 2000 m sur piste de l'athlétisme, à des allures qui sont légèrement supérieures à l'allure cible. Mais ça va vous permettre d'appréhender et de valider votre cible de vitesse pour un 10 km à 100% de vos possibilités. Qu'il est compliqué de traiter en moins de 2 minutes un sujet aussi vaste que la préparation 10 km, j'espère que vous aurez quand même apporté quelques billes pour votre préparation pour les courses hivernales. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire juste sous la vidéo. Pensez à liker la page Facebook Azure Performance et à vous abonner à la chaîne YouTube Azure Performance. Et si vous cherchez un coach, n'oubliez pas, je suis là, azurperformance.fr. Bon training à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501